... Alors une des caractéristiques de cet homme moderne qui sort d'Afrique et qui se répand partout et dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'il a un langage complexe et l'apprentissage de ce langage occupe intensément notre cerveau pendant les premières années de notre vie et nous pose un problème quand nous nous déplaçons d'un groupe à un autre. Et mon collègue Stanislas Lehen, 2N du Collège de France, va nous parler de la question du bilinguisme et de la plasticité cérébrale. Je voudrais remercier Patrick Boucheron et tous mes collègues de m'avoir invité à ce colloque pour parler de plasticité cérébrale et du bilinguisme. Je saisis cette occasion pour saluer le travail extraordinaire réalisé par l'association SOS Méditerranée et des difficultés énormes évidemment que rencontrent ces personnes qui sont amenées à migrer, à tenter de rejoindre nos pays plus riches. Et il faut souligner que ce ne sont pas seulement des adultes bien entendu, mais aussi des enfants qui migrent, y compris des très jeunes enfants. Il y a eu cet été plusieurs naissances à bord de l'Aquarius et on voit ici ce bébé qui est né à bord de l'Aquarius. Et la question que je voudrais poser, c'est quel est le devenir de ces enfants ? Est-ce que la plasticité cérébrale impose des limites à leur capacité de s'adapter à une nouvelle culture, à une nouvelle langue, à l'apprentissage de la lecture ? Qu'est-ce qu'on peut dire sur les conditions qui vont favoriser ces apprentissages ? Et j'ai aussi dans cette introduction voulu placer cette diapositive des cahiers afghans, un des éléments que vous trouverez dans l'exposition à l'entrée. C'est une œuvre qui s'appuie sur des cahiers écrits par Fawad, qui est un migrant, un réfugié d'origine afghane. Et vous voyez ici comment, de manière assez émouvante, il apprend du vocabulaire en français. Il apprend aussi à écrire. Merci beaucoup pour Aide, Enceinte, je tousse beaucoup. On voit de manière en filigrane, et ça a été mentionné par Thierry Mandon ce matin, les difficultés que peuvent rencontrer ces réfugiés à tous les niveaux, que ce soit l'apprentissage de l'alphabet, de la phonologie de la langue, du lexique, de la syntaxe. Alors c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Et je voudrais commencer par peut-être essayer de dissiper certains mythes sur la plasticité cérébrale, parce que la plasticité cérébrale est très à la mode, et on a tendance à penser parfois qu'elle peut tout. Je voudrais donc rappeler que le cerveau humain, c'est avant tout la mise en place de réseaux précocement, au cours de la grossesse, sur une base qui est très largement génétique. Le cerveau de l'enfant est organisé de manière très particulière. On voit ici, comme on peut le voir avec l'imagerie cérébrale, le plissement du cortex dans le dernier trimestre de la grossesse, qui est une période tout à fait importante et sensible sur le plan biologique, la mise en place des grands faisceaux de connexion à la naissance. Pour autant que l'on puisse dire avec l'imagerie cérébrale, tous ces grands faisceaux de connexion transcorticaux, qui sont structurés d'une manière particulière dans l'espèce humaine, vont être en place. Et lorsqu'on arrive à scanner ces petits-enfants, on peut voir que les grands réseaux corticaux que l'on trouve chez l'adulte sont déjà, dans une certaine mesure, anticipés. Par exemple, lorsqu'un enfant de quelques mois entend sa langue maternelle, ce sont déjà les aires dites du langage, de l'hémisphère gauche, donc la région ici frontale inférieure gauche, qu'on appelle la région de Broca, et puis les régions du lobe temporal, qui sont déjà activées à l'écoute de sa langue maternelle. Ça ne veut pas dire évidemment que les structures phonologiques, lexicales, syntaxiques sont déjà en place, mais simplement qu'il y a une sorte de canalisation de l'information et que l'apprentissage ne va pas se produire sur une ardoise vierge, mais l'apprentissage va se produire sur une base extrêmement contrainte de circuits cérébraux préexistants. Alors, qu'entend-on dans ce contexte par plasticité cérébrale ? Eh bien, la plasticité cérébrale concerne principalement les points de contact d'un neurone à l'autre, c'est-à-dire les synapses. Vous voyez ici. Donc, l'axone d'un premier neurone arrive sur les dendrites d'un deuxième neurone, et ces points de contact, qui sont les synapses, plusieurs milliers par neurone, sont des points d'extrême plasticité. Les synapses peuvent varier dans leur force, mais elles peuvent aussi se faire ou se défaire. Elles sont extrêmement mobiles. On estime que ce sont plusieurs millions de synapses qui se font et se défont par seconde chez les petits-enfants. C'est une période d'hyperproduction synaptique et aussi de stabilisation sélective qui a été étudiée et démontrée par Jean-Pierre Changeux, en particulier, et beaucoup d'autres ensuite. Et donc, la plasticité va permettre à des circuits de se faire ou de se défaire, de se renforcer, en fonction de l'usage qui en est fait. En particulier, une privation sensorielle. Dans les travaux très classiques, déjà, de Hubel et Wiesel, par exemple, la suture d'un oeil, la perte d'un oeil, va conduire à une réorganisation des synapses issues de cet oeil et va entraîner une mobilisation nouvelle des synapses issues de l'autre oeil. Donc, l'activité neuronale, ou son absence, module sélectivement la stabilité des synapses. Ces changements peuvent se produire à des échelles de temps relativement rapides, de l'ordre de quelques minutes, et ensuite, évidemment, des heures, des jours qui vont stabiliser ces changements. Il faut savoir que le branchement axonal est aussi une source de plasticité, et la myélinisation des axones, c'est-à-dire le fait que les axones soient entourés d'une gaine isolante, va aussi pouvoir se modifier avec l'usage. Alors, la plasticité cérébrale peut avoir parfois des effets absolument remarquables, et notamment chez l'enfant. Et je voulais vous en donner un exemple particulier. C'est le cas de Nico, qui est un enfant, ici, qui a subi une hémisphérectomie pour traiter une épilepsie rebelle à l'âge de 3 ans. Vous voyez, donc, on lui a enlevé pratiquement la totalité de l'hémisphère droit, ici. Et on pourrait penser qu'une lésion de ce type aurait des effets absolument dramatiques sur les comportements. Et ça n'est pas le cas. Bien entendu, cet enfant a de légers troubles de la motricité, une hémiparésie. Il n'est pas parfait du côté gauche de son corps. Toutefois, il est quand même membre de l'équipe d'escrime de Handisport d'Espagne. Donc, il arrive à faire de l'escrime. Il a des troubles dans le domaine visuel d'hémisphère, ce qui est normal. La partie gauche du champ visuel, à nouveau, ne va pas être parfaite. Mais c'est cet enfant qui, à l'âge de 8 ans, soutenu par sa famille, soutenu aussi par Antonio Batrault, réalise des dessins de ce type sur l'ordinateur. Il a, en fait, un sens artistique absolument remarquable. Et voilà d'autres dessins de ses activités d'escrime, des papillons. L'image que je vous ai présentée au départ, c'est en fait une copie du tableau de Monet qu'il a réalisé. Je serais personnellement tout à fait incapable de telles activités artistiques. Voilà un autoportrait de Nico. Et voilà un autoportrait à la manière du portrait de Dorian Gray, qui est assez intéressant parce qu'il s'est dessiné lui-même, mais avec une anomalie de moitié de son visage. Il est tout à fait conscient de ses difficultés, mais tout de même, il a réussi à l'école. un langage oral écrit parfait. Il a passé un diplôme de secrétariat en informatique. Et son cas a conduit Antonio Batreau à écrire ce livre « Un demi-cerveau suffit ». Alors, je ne sais pas si un demi-cerveau suffit pour tout le monde, mais il est vrai que c'est absolument remarquable de voir que des compétences qui sont traditionnellement attribuées de façon caricaturale à l'hémisphère droit, par exemple la capacité de reproduire une figure, ne sont pas si déficitaires que ça chez ce garçon qui présente au contraire d'extraordinaires activités artistiques avec son seul hémisphère gauche. Nous l'avions scanné. Il avait à l'intérieur de son hémisphère gauche essentiellement des circuits normaux, mais on peut dire en quelque sorte la totalité des capacités était entassée en quelque sorte à l'intérieur d'un hémisphère gauche qui fonctionne normalement. Et d'autres études, par exemple de Wolfsinger, ont montré que même les cartes visuelles, donc les cartes rétinotopiques qui normalement sont strictement contrôlatérales, la partie gauche du champ visuel va projeter dans l'hémisphère droit, et bien chez des personnes qui subissent une hémisphérectomie précoce, ces cartes peuvent se réorganiser et une partie du champ visuel peut se réorienter vers l'autre hémisphère. Donc des cas de plasticité tout à fait extrêmes parce que ces opérations sont menées effectivement à un âge relativement précoce, ici l'âge de 3 ans. Alors ceci nous conduit naturellement à un concept clé de la notion de plasticité cérébrale qui est celui de périodes sensibles. Il semble effectivement qu'il existe des fenêtres temporelles, notamment dans la petite enfance, pendant lesquelles les circuits neuronaux présentent une capacité particulière de s'adapter à leurs entrées et s'adapter donc à un environnement particulier. L'existence de telles périodes critiques est extrêmement bien attestée et bien étudiée dans le domaine visuel, notamment pour ce qui est de l'amblyopie, de la vision binoculaire, mais dans ce diagramme de Werker et Hensch, et bien il propose, avec beaucoup de données, qu'il existe des périodes sensibles ou périodes critiques similaires dans le domaine de l'apprentissage du langage et en fait non pas une période sensible qui serait celle de la toute petite enfance, mais plusieurs périodes en fonction de ce qui est appris. Alors cette notion de période sensible est un petit peu caricaturale ici et je trouve leur diagramme un petit peu pessimiste puisqu'ils s'arrêtent à 20 mois et on a l'impression que toutes ces courbes retombent à 0 à 20 mois. La réalité est quand même différente. La réalité est plutôt de ce type. Tout n'est pas joué à 20 mois. La plasticité ne se ferme jamais complètement. La plasticité continue d'exister à l'âge adulte. Elle peut également se rouvrir dans des circonstances particulières, mais c'est tout de même vrai qu'il y a un pic de plasticité pour beaucoup d'apprentissages linguistiques dans la petite enfance. Un exemple tout à fait clair, c'est celui de l'apprentissage des consonnes et des voyelles, des phonèmes de la langue maternelle. Vous savez que nous utilisons dans chacune de nos langues un sous-ensemble des phonèmes possibles. Par exemple, ici, il y a un continuum entre les sons « ba » et « da », mais il existe aussi dans les langues indiennes, par exemple, un « da » rétroflex, « da » que je suis assez incapable de prononcer et encore moins d'entendre parce qu'en français, nous ne faisons pas ce contraste entre « da » et « da ». Mais c'est un contraste qui est aussi important dans ces langues que peut être le contraste entre « ba » et « da » pour nous. Alors, lorsqu'on étudie les petits-enfants, on s'aperçoit que vers l'âge de neuf mois, ils font les discriminations de quasiment la quasi-totalité des phonèmes qui ont été étudiés. Donc, si on les habitue à entendre « da », « da », « da » et qu'ensuite on passe à « bas », on observe une réponse à la nouveauté issue de leur cerveau et cette réponse va être de la même amplitude que l'on passe à un phonème utilisé dans la langue maternelle ou à un phonème qui n'est pas utilisé dans la langue maternelle. Si on refait la même expérience à 12 mois, on s'aperçoit que seuls les phonèmes qui sont utilisés vont continuer d'être discriminés et les phonèmes qui ne sont pas utilisés ne vont plus être discriminés. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il s'agit apparemment d'un calendrier purement maturationnel. Si vous testez des prématurés qui sont nés à l'âge de 6 mois, 6 mois et demi, qui ont donc eu plusieurs mois de plus d'expérience avec la langue, ces prématurés suivent le même agenda. C'est par rapport à la maturation cérébrale et non pas par rapport à l'exposition à l'environnement que se ferme cette période sensible. Il y a donc bien des périodes sensibles d'origine biologique et ici, vous voyez, c'est assez tôt. Dans l'espace d'un an, nous stabilisons les frontières des catégories phonétiques de notre langue et, par exemple, les Japonais cessent d'être capables d'entendre la différence entre R et L. Alors, cette décroissance progressive de la capacité d'apprendre des langues étrangères est attestée à plusieurs niveaux et pas forcément aussi rapide que ce que je viens de vous montrer, mais plutôt à l'échelle des années, ici. De nombreuses études ont étudié, par exemple, l'accent étranger ou la maîtrise de la syntaxe et montré que dans tous ces domaines, lorsqu'on étudie des personnes qui sont arrivées dans un pays à des âges différents, eh bien, l'âge d'arrivée joue un rôle tout à fait déterminant dans la maîtrise de ces différents aspects de la langue. Vous voyez que les performances chutent d'abord lentement, mais on peut quand même détecter un effet de chute pour des personnes qui sont arrivées à l'âge de 4 ans et ensuite, les performances chutent assez rapidement aux alentours de la puberté qui est considérée comme un moment où il y a une fermeture particulière de la plasticité. Vous voyez aussi bien ici pour l'accent étranger que pour la syntaxe, ces courbes qui décroissent peut-être plus rapidement pour l'accent étranger que pour la syntaxe. Beaucoup de données qui vont dans ce sens. Donc, nous avons évidemment intérêt à nous servir de la fenêtre de plasticité maximale qui est celle de la petite enfance. Que se passerait-il si on était privé d'une langue ? Il est évident que ce sont des conditions extrêmement rares dans lesquelles les enfants n'ont pas de langue du tout à laquelle ils seraient exposés, mais il en existe quand même dans la littérature et les résultats sont tout à fait clairs. Il existe des cas d'enfants sauvages ou surtout d'enfants maltraités, comme le cas de Jenny, qui est un cas classique dans la littérature, un enfant qui a été essentiellement, si on peut dire, placardisé pendant de nombreuses années, sans interaction sociale et sans exposition à une langue de façon soutenue, et cet enfant présenté comme jeune adulte des déficits importants. Des études plus récentes et intéressantes sont menées chez les enfants sourds qui sont appareillés. Et on s'aperçoit que si on doit appareiller une personne sourde, parce qu'elle a une surdité profonde, il faut le faire de façon extrêmement précoce. Lorsque les enfants sont appareillés avant l'âge d'un an, on observe peu ou pas de déficits sur des tests linguistiques. Lorsque les enfants sont appareillés après l'âge de un an, on peut déjà observer des déficits dans le domaine de la langue parlée. Donc, toujours cette idée que si le système doit s'adapter, il faut absolument lui donner des entrées linguistiques appropriées dès le plus jeune âge. Des données similaires viennent de l'apprentissage de la langue des signes, qui est un domaine extrêmement intéressant. Il est aujourd'hui attesté que bien que la langue des signes passe par la modalité visuelle et motrice plutôt que la modalité auditive, la langue des signes est une langue à part entière avec des structures linguistiques similaires à celles des langues orales et fait appel au même réseau d'air cérébral que les langues parlées. Donc, vous voyez ici les activations qui sont en rouge, très comparables à celles que je vous ai montrées tout à l'heure dans le lobe temporal et dans la région frontale inférieure gauche, lorsqu'une personne est exposée à des vidéos montrant la langue des signes et que cette personne parle la langue des signes et essentiellement née native de la langue des signes. Lorsqu'on présente les mêmes stimuli à des personnes qui ne comprennent pas la langue des signes, uniquement les aires associées au traitement du mouvement biologique semblent s'activer. On n'a pas cette extension de l'activation dans les aires normales du langage. Mais pour qu'il y ait cette extension dans les aires du langage, encore faut-il que la personne apprenne la langue des signes de façon précoce. et on dispose de données, notamment cette étude de Mébéri et collaborateurs qui suggère que lorsqu'on regarde des personnes qui ont appris la langue des signes et qui l'ont appris à des âges différents, donc ici en abscisse vous avez l'âge d'acquisition de la langue des signes, les réseaux classiques de l'hémisphère gauche ici ont tendance à avoir une activation qui décroît avec l'âge d'acquisition. Autrement dit, leur activation forte n'est présente que chez des personnes qui ont appris la langue des signes précocement. Lorsqu'on apprend la langue des signes trop tardivement à ces enfants, on n'obtient pas du tout le même effet de fluence et on n'obtient pas l'activation des réseaux normaux du langage. Toujours cette idée qu'il est essentiel lorsqu'on veut apprendre une langue, y compris la langue des signes, d'y être exposé précocement. L'âge d'acquisition joue un rôle important. Un autre exemple extrême de privation sociale, sensorielle et linguistique est l'exemple des orphelinats en Roumanie. Je le mentionnerai brièvement. Il y a énormément d'études sur ce sujet qui ont été menées par Chuck Nelson dans le cadre d'un projet qui s'appelle The Bucharest Early Intervention Project. Je crois que vous connaissez cet exemple des orphelinats en Roumanie qui étaient des situations tout à fait terribles. Il y avait très peu d'adultes pour s'occuper de très nombreux enfants qui étaient laissés essentiellement à eux-mêmes. et à la suite d'une situation dans laquelle il a été possible de placer certains mais pas tous ces enfants dans des familles, il a été possible d'étudier la différence entre les enfants qui étaient placés dans des familles qui étaient sortis de ces orphelinats et d'autres qui ne l'étaient pas. Les résultats sont extrêmement clairs. Les enfants qui sont placés précocement dans des familles obtiennent des scores dans toutes sortes de tests, y compris ici c'est un score de communication sociale et qui sont bien meilleurs et qui peuvent parfaitement normaliser à nouveau lorsque ces enfants sont placés avant l'âge de 20 mois. Vous avez ici le groupe qu'ils appellent Care as Usual, c'est-à-dire les enfants qui sont restés dans ces institutions et Foster Care Group c'est-à-dire les enfants placés dans des familles et ils peuvent être placés avant 20 mois ou après 20 mois. Et enfin, vous avez le groupe d'enfants qu'on peut dire contrôle restés dans leur famille, jamais institutionnalisées. Vous voyez que ça fait une grosse différence d'être adopté, inséré dans une famille avant l'âge de 20 mois. Après 20 mois, on voit des séquelles qui sont quand même importantes chez les enfants qui sont testés beaucoup plus tard lorsqu'ils sont des jeunes adolescents. Du point de vue de la matière grise, on continue de voir des déficits chez les enfants qui ont été placés dans ces orphelinats au départ mais la cognition peut se normaliser au moins en grande partie même si des déficits de matière grise subsistent. Donc, il est à fait clair que ces situations de privation sont tout à fait extrêmes mais on peut quand même se poser la question est-ce que les réfugiés, les migrants qui se trouvent dans nos villes ne sont pas soumis à des conditions en partie similaires et dans quelle mesure est-ce que nous sommes capables de leur proposer le plus tôt possible une socialisation, une exposition à une langue, une exposition à une culture qui leur permettent d'avoir des compétences cognitives normales à l'arrivée. Je voudrais aussi mentionner qu'il ne s'agit pas simplement d'environnement cognitif mais il s'agit tout simplement aussi de nutrition et il y a des exemples tout à fait intéressants où la nutrition ou plutôt la malnutrition à un moment très particulier dans la vie, dans la première année de vie peut avoir des effets déterminants des années plus tard. Je pense ici au travail de Nama Friedman en Israël qui a montré qu'un déficit ponctuel en thiamine dans la première année de vie pouvait avoir des effets sur la production de la syntaxe de la langue. C'est une histoire assez terrible. En novembre 2003, soudainement, de nombreux nourrissons, des dizaines de nourrissons sont admis simultanément à l'hôpital dans des conditions sévères, critiques, certains meurent et une enquête est menée le plus vite possible et il s'avère que tous ces enfants sont alimentés avec un lait de substitution à base de soja et que le fabricant de ce lait, je crois que vous savez que les laits artificiels posent des problèmes par rapport à l'alimentation au lait maternel et là, le fabricant a décidé soudainement d'arrêter d'enrichir le lait anti-amine, c'est-à-dire en vitamine B1. Et très vite, les enfants sont réalimentés convenablement et ceux qui sont réalimentés reprennent, je dirais, une santé normale mais Nama Friedman les fait revenir des années plus tard lorsqu'ils ont entre 10 et 12 ans si je me souviens bien et il démontre que ces enfants qui ont subi donc une carence pendant une fenêtre tout à fait restreinte parce qu'on ne peut pas survivre au-delà de quelques semaines sans cette vitamine, eh bien ces enfants présentent des déficits syntaxiques très importants, majeurs, dans des tests qui peuvent être très simples mais qui sont intéressants parce qu'ils nous montrent bien l'importance de la syntaxe. Si je vous dis montre-moi la femme, pardon, montre-moi la fille que la femme dessine. Vous voyez que comme il y a eu un mouvement, on appelle ça mouvement syntaxique de l'objet, la fille qui passe devant l'ensemble de la phrase ici, eh bien en l'absence de syntaxe, on se retrouve avec fille, femme, dessine et on ne sait pas qui fait quoi à qui. Pour savoir qui fait quoi à qui, il faut maîtriser la syntaxe de la langue. Eh bien pour être capable de réussir ce test, il faut donc avoir des performances syntaxiques normales et les enfants avec déficience en thiamine montent des déficits à la fois en compréhension dans ce type de test, aussi en production et tout simplement en répétition de structures syntaxiques de ce type avec mouvements syntaxiques. Et donc la sensibilité de cette période de la petite enfance, sensibilité très forte à la fois à l'exposition à la langue mais aussi bien sûr à une nutrition normale. Il est intéressant de voir que ces enfants n'ont pas de déficits généraux mais un déficit assez restreint dans le domaine du langage. Alors période sensible, oui, période très importante donc de plasticité dans la petite enfance mais aussi quand même fermeture relativement tardive de cette période sensible. C'était un petit peu une surprise mais il ne faut pas confondre l'ouverture de la période sensible et sa fermeture. Et on a maintenant de nombreuses évidences que pendant au moins 9 ou 10 ans, l'exposition précoce à une langue est essentielle mais le réseau reste plastique et peut encore se réorienter soit vers d'autres régions cérébrales soit vers une autre langue. Alors je vous ai parlé du cas des hémisphérectomies. Nico avait une hémisphérectomie de l'hémisphère droit et donc peut-être ça n'est pas étonnant qu'il ait appris la langue et l'écriture de façon normale mais d'autres enfants ont des hémisphérectomies de l'hémisphère gauche et parfois de façon relativement tardive jusqu'à 9 ou 10 ans chez certains cas. Eh bien, des études publiées montrent que ces enfants n'ont pas forcément plus tard de très gros déficits de langage. Le déficit peut être relativement discret, il faut des tests subtils pour le mettre en évidence. Ces enfants récupèrent un langage par le biais de l'hémisphère droit qui est resté intact. Donc le réseau peut encore se déplacer. Un autre cas très intéressant est celui des enfants adoptés. Je pense qu'il est au cœur de notre sujet aujourd'hui. C'est-à-dire des enfants qui changent complètement de culture qui se retrouvent dans une famille qui ne parle pas nécessairement la langue qu'eux parlaient lorsqu'ils étaient petits. Alors, Christophe Pallier au laboratoire avait mené il y a quelques années une étude très intéressante des enfants coréens adoptés en France et qui forcément se retrouvaient dans des familles qui ne parlaient pas un mot de coréen, qui ne parlaient plus du tout le coréen. L'expérience consistait à examiner les réseaux du langage avec cette technique d'IRM fonctionnelle. On faisait écouter des phrases présentées pendant une période de silence et ensuite l'IRM nous permettait d'acquérir des images de l'activité des réseaux cérébraux et vous voyez ce chapelet d'air cérébral impliqué dans le traitement du langage y compris dans la région de Broca ici qui toutes s'activent de façon systématique lorsqu'on présente à des sujets français des phrases dans leur langue maternelle donc le français et si on présente des langues complètement inconnues comme le coréen ou le japonais ou d'autres langues et bien on ne voit pas cette activation donc ces réseaux se sont orientés vers la langue maternelle et bien que se passerait-il donc chez les enfants coréens adoptés ces enfants ont eu une langue maternelle jusqu'à 5 ans parfois jusqu'à 9 ans ils ont parlé le coréen ils ont eu un vocabulaire normal en coréen et puis d'un seul coup ils ont dû se réorienter vers la langue française et bien ce qui a été observé c'est que ces enfants étaient essentiellement indistinguables des sujets français lorsque nous les scannions à l'âge où ils étaient des jeunes adultes donc vous voyez ici le réseau observé chez des natifs du français qui écoutent du français et le réseau observé c'est chez ces enfants adoptés de Corée on voit essentiellement la totalité du réseau du langage s'activer pour le français et lorsqu'on leur faisait écouter de la langue coréenne on n'observait pas d'activation de ce réseau on n'a pas pu distinguer d'activation par le coréen par opposition à d'autres langues auxquelles ils n'auraient jamais été exposés alors c'est un exemple un petit peu extrême c'est rare fort heureusement pour des migrants pour des réfugiés de perdre complètement leur langue maternelle mais ça montre que c'est possible de perdre complètement sa langue maternelle ils n'avaient pas le souvenir même du vocabulaire le plus élémentaire du coréen ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de traces dormantes donc cette situation est encore discutée dans la littérature il semble par exemple que peut-être ces enfants pourraient réapprendre plus rapidement à reparler le coréen mais lorsqu'on les scanne à un instant donné on ne voit pas de traces de ce qui était pourtant leur langue maternelle donc l'apprentissage est réversible pendant une certaine période de temps au moins jusqu'à 8, 9, 10 ans alors c'est évidemment durant cette période de très grande plasticité que se situe un apprentissage qui m'intéresse beaucoup l'apprentissage de la lecture que je voulais mentionner très brièvement de la même manière que nous avons des réseaux appliqués dans le traitement du langage parlé et bien l'apprentissage de la lecture va permettre d'une manière artificielle inventée d'entrer dans ces réseaux du langage parlé par le biais du cortex visuel par le biais d'une région particulière qu'on appelait la région de la forme visuelle des mots l'air occipito-temporal-ventral et donc la vision des mots va exciter ce réseau et permettre de rentrer dans les aires du langage par le biais de connexions qui doivent se mettre en place et bien cet apprentissage de la lecture là encore est maximisé chez les enfants jeunes mais peut aussi se produire à l'âge adulte lorsque nous avions réalisé ici une étude systématique d'IRM fonctionnel de personnes qui avaient appris à lire et de personnes qui n'avaient pas appris à lire dans la petite enfance nous avons vu qu'il y a effectivement tout un réseau qui s'active chez les lecteurs lorsqu'on leur présente des phrases bien entendu les aires classiques du langage donc c'est intéressant lorsque vous lisez et bien c'est le même réseau cérébral qui va réussir à s'activer in fine à la vision des mots que le réseau traditionnel de la langue orale toutes ces aires de haut niveau ici vont être absolument communes à la langue écrite et à la langue orale mais ce qu'il y a de plus dans la lecture c'est l'activation des aires visuelles l'activation de cette région occipito-temporale ventrale de l'hémisphère gauche donc la forme visuelle des mots et vous voyez que plus on sait lire plus donc ici vous avez le nombre de mots qui sont lus par minute les analfabètes sont à zéro ici plus l'activation cérébrale est intense mais je voulais montrer cette diapositive pour attirer votre attention sur cette situation ici des personnes qu'on a appelées ex-analphabètes qui sont des personnes qui ne sont jamais allées à l'école mais qui ont appris à lire à l'âge adulte parce qu'elles ont bénéficié d'une éducation d'un voisinage qui leur a permis d'apprendre à lire et bien il est tout à fait possible à des personnes qui apprennent à l'âge adulte d'activer quasi normalement ces réseaux cérébraux c'est peut-être plus difficile la plasticité est sans doute moindre mais l'état final peut être atteint de façon approximativement normale même chez des personnes qui apprennent à lire à l'âge adulte et nous avons observé la même chose au niveau des connexions cérébrales et c'est un autre exemple de plasticité à l'âge adulte vous avez ici donc le même groupe de sujets et en scannant avec ce qu'on appelle l'imagerie de diffusion l'organisation des connexions de la matière grise dans le cerveau nous avons vu que ce faisceau de connexion qui emmène les informations depuis le lobe temporal ventral jusque les régions plus supérieures et pariétins inférieurs ici et bien ce faisceau change d'organisation dans un paramètre que nous pensons être celui de la myélinisation en fonction du score de lecture des personnes là encore les personnes complètement illettrées ont une organisation faible on pense que les faisceaux de myéline sont moindres chez eux et plus le score de lecture est élevé plus on voit un score de diffusion ce qu'on appelle l'anisotropie de la diffusion qui reflète donc l'organisation plus forte de ces faisceaux de projection mais là encore cette diapositive montre que le groupe d'ex-analphabètes n'est pas si défavorisé dans leur cerveau on voit le même type de transformation légèrement moindre que chez les personnes qui ont été scolarisées dès l'enfance donc il y a donc un message qui est celui d'une persistance de la plasticité même s'il est un petit peu moindre à l'âge adulte alors nous sommes probablement dans cette salle tous plus ou moins bilingues certainement pas bilingues parfaits en tout cas dans mon cas mais quand même maîtrisant une seconde langue ou une troisième langue nous avons de nombreuses données sur le cerveau des bilingues ici j'ai choisi des diapositives un petit peu anciennes pour montrer les tout débuts de ces recherches les recherches sont extrêmement claires les personnes bilingues même à un âge tardif vont activer des réseaux qui sont ceux du langage dans l'hémisphère gauche et dans l'hémisphère droit mais avec une similarité d'autant plus grande avec les réseaux de la première langue que l'affluence est grande dans la seconde langue et que l'apprentissage est fait de façon précoce vous voyez ici ce qui se passe pour la première langue chaque couleur représente un sujet différent et que tous les sujets vont activer ces réseaux notamment du lobe temporal ici pour des phrases les plus simples et certains sujets vont activer en plus des réseaux de l'hémisphère droit mais pas tous donc il y a vraiment un réseau noyau qui est présent dans l'hémisphère gauche ici et bien pour ce qui est de la seconde langue on observe une beaucoup plus grande variabilité et les personnes qui ont appris le plus tardivement qui ont appris avec le moins de fluence sont celles qui ont un réseau le plus dispersé dans l'espace du cerveau c'est le cas dans ces études un petit peu anciennes de production du langage vous voyez qu'ici un bilingue plus tardif active des régions distinctes nous avions observé la même chose dans le domaine de la compréhension du langage et de nombreuses recherches récentes suggèrent effectivement qu'il vaut mieux apprendre précocement parce qu'on va réutiliser pour la deuxième langue les mêmes aires que celles de la première langue plus on va apprendre tardivement plus on va avoir des difficultés à réutiliser ces réseaux et plus il va falloir utiliser des aires différentes voisines peut-être mais différentes de celles de la langue maternelle je voudrais terminer simplement en tentant de répondre à une interrogation qui m'est souvent posée oui mais est-ce que ça n'est pas un désavantage d'exposer les enfants à un environnement bilingue de tenter de leur faire apprendre plusieurs langues en même temps est-ce qu'il y a un coût à être bilingue ou est-ce qu'il y a au contraire peut-être un avantage la littérature est encore incertaine sur ce sujet mais il y a quand même quelques résultats qui sont extrêmement clairs et ils sont plutôt à l'avantage des bilingues il n'y a pas de coût évident d'abord les enfants exposés dès la naissance à deux langues n'éprouvent pas de difficultés à apprendre l'inventaire des phonèmes et les régularités phonotactiques de ces deux langues donc au niveau de la phonologie la phonotactique il n'y a pas de difficultés on peut apprendre deux systèmes phonologiques en même temps au niveau lexical le nombre total de mots maîtrisés par les enfants semble être le même statistiquement pour les monolingues et pour les bilingues il est évident que les bilingues comme ils sont exposés à deux langues ils vont être exposés à moins d'évidence à l'intérieur de chacune de ces langues moins de stimulation mais ils atteignent un lexique total similaire par ailleurs les bébés bilingues peuvent être meilleurs que les bébés monolingues dans certains domaines et c'est le cas par exemple dans le domaine de la discrimination des langues un bébé bilingue doit apprendre à reconnaître quelle est la langue de l'interlocuteur qu'il a en face de lui et il semble que les performances même mesurées très tôt même sur la base de vidéos silencieuses par exemple soient meilleures chez les enfants bilingues que chez les enfants monolingues et c'est un exemple général de la difficulté supplémentaire que doivent surmonter les enfants bilingues ils doivent sans cesse apprendre à sélectionner parmi les deux langues qu'ils maîtrisent ils doivent sélectionner parmi deux lexiques parmi deux grammaires et cette difficulté de sélection se traduit par l'observation d'activations supplémentaires dans les réseaux de ce qu'on appelle le contrôle exécutif qu'il s'agisse du noyau codé ou du cortex préfrontal dans l'hémissaire gauche notamment qui sont souvent dans de nombreuses études plus activées chez les bilingues que chez les monolingues dans des tâches qui sont rigoureusement identiques et à performance identique donc on peut penser qu'il y a une nécessité de contrôler l'interférence et d'avoir un contrôle attentionnel qui est plus important chez les personnes bilingues alors ceci se traduit par des différences y compris dans des tâches non linguistiques dans ce qu'on appelle le contrôle exécutif qui comprend toutes sortes de performances attentionnelles de type passage d'une tâche à l'autre inhibition des distractions contrôle de l'interférence dans des tâches de type Stroop vous savez où vous devez nommer la couleur de l'encre et ne pas faire attention aux mots ce genre de choses et bien les performances des bilingues semblent être meilleures que celles des monolingues je dis semble parce qu'il y a encore un débat dans la littérature sur l'expérience que vous imaginez très complexe puisqu'il faut avoir un contraste entre bilingues et monolingues toutes choses égales par ailleurs ce qui est évidemment très difficile mais dans la mesure où on peut le faire par exemple dans certaines villes comme à Barcelone où il peut y avoir un mélange de personnes très bilingues et de personnes très monolingues et bien c'est une conclusion qui semble ressortir de beaucoup de ces études il y a un avantage de contrôle intentionnel qui a même été rapporté chez les tout petits enfants y compris lorsqu'on peut le mesurer chez les bébés de 7 mois dans un papier de science donc il est plutôt intéressant d'être bilingue non seulement parce qu'on maîtrise plusieurs langues ce qui a un intérêt en soi mais aussi parce que les systèmes de contrôle exécutif semblent bénéficier de la difficulté supplémentaire qu'il y a à être bilingue et ceci va transférer vers de nombreuses tâches y compris des tâches non linguistiques et tous ces effets pourraient expliquer une autre chose qui est attestée dans la littérature épidémiologique c'est la réserve cognitive plus grande des bilingues au cours du vieillissement normal et pathologique la résistance à des maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer par exemple serait plus grande chez les personnes qui maîtrisent plusieurs langues par rapport à celles qui n'en maîtrisent qu'une et cet effet serait de l'ordre dans ces articles de revue auxquels je vous renvoie ici de l'ordre de 5 ans donc ce sont des effets très importants sur l'âge d'arrivée des premiers symptômes de la maladie comme par exemple la maladie d'Alzheimer vous voyez que le bilinguisme est un atout considérable dans ce contexte et ce sera ma conclusion d'abord donc que les périodes de la première année de vie des premières années de vie sont une période d'extraordinaire plasticité cérébrale que le cerveau du jeune enfant est une véritable machine à apprendre je dis ça avec beaucoup d'admiration aux performances inégalées qu'il faut sans cesse nourrir et stimuler notamment par l'apprentissage des langues pas seulement bien sûr que la plasticité se maintient toutefois tout au long de la vie et que loin d'être un handicap le bilinguisme est une chance et finalement aussi que nos systèmes éducatifs dans leur ensemble et pas seulement dans la situation des réfugiés ou des migrants doivent apprendre à tirer le meilleur parti de la plasticité cérébrale nous sommes seulement en train d'apprendre comment fonctionne notre cerveau et comment la plasticité lui permet de s'éduquer et de se modifier au fil de l'éducation on pourrait en parler très longuement des situations comme le sommeil sont aussi des situations de plasticité dont l'école devrait pouvoir tirer parti je vous remercie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !